Jean Lafrousse est un pirate, mais pas un épouvantable pirate, comme Barbe Rouge, le pirate le plus terrifiant et le plus redoutable des sept mers. En fait, Jean Lafrousse est un pirate vraiment catastrophique, même que les autres pirates se moquent de lui et volent ses trésors. Par un beau matin, après une grosse tempête, Jean Lafrousse nettoie le pont de son bateau, quand, splatch, il reçoit un gros caca de mouette dans l'œil. Jean Lafrousse est un peu contrarié et il décide d'aller se laver l'œil, mais il ne voit pas le baquet juste sous son nez et vlant, il met le pied dedans. C'est ainsi que non seulement Jean Lafrousse a un caca de mouette dans l'œil, mais qu'en plus, il a un baquet au pied. Si Jean Lafrousse était juste un peu contrarié avant, il est en colère maintenant. Il clopine jusqu'à sa cabine pour se laver l'œil et mettre un bandeau, mais il le met du mauvais côté et vlant ! Il tombe à la renverse dans son armoire. C'est ainsi que non seulement Jean Lafrousse a du caca dans l'œil et un baquet au pied, mais qu'en plus, il a un crochet de cintre accroché à sa manche. Si Jean Lafrousse était en colère avant, il est hors de lui maintenant. Il s'extirpe de son armoire, mais vlant ! Il ne voit pas la cage du perroquet juste au-dessus de sa tête. C'est ainsi que non seulement Jean Lafrousse a un caca de mouette dans l'œil, un baquet au pied et un crochet de cintre accroché à la manche, mais qu'en plus, le perroquet lui donne des coups de bec sur le crâne. Si Jean Lafrousse était hors de lui, il est fou de rage maintenant. Il remonte clopin clopin sur le pont, mais il a oublié son balai, qui traîne par terre. Il marche sur le manche et vlant ! Un gros paquet d'algues puantes et gluantes atterrit sur sa tête. C'est ainsi que non seulement Jean Lafrousse a un caca de mouette dans l'œil, un baquet au pied, un crochet de cintre au bout de la manche et un perroquet sur le crâne, mais qu'en plus, il a un amas d'algues puantes et gluantes qui lui colle au menton. Dans toute cette histoire, le capitaine Jean Lafrousse ne remarque pas Barbe Rouge, le plus méchant et le plus effrayant des pirates des sept mers, qui monte à l'abordage. Barbe Rouge est venue pour piquer ses trésors à Jean Lafrousse, qui tremblera de peur, comme d'habitude. Mais, au lieu de cela, Barbe Rouge voit foncer sur lui « Un affreux pirate ! Avec un pilon de bois à une jambe, un bandeau en travers du visage, un crochet à un bras, un perroquet furieux sur l'épaule et une longue barbe gluante. » « Aaaaaah ! » Barbe Rouge pensait se trouver face à une mauviette. Mais ce monstre qu'il voit là est sans aucun doute le plus horrible, le plus effrayant et le plus affreux des pirates qu'il ait jamais vu de sa misérable vie sur les mers. Alors, Barbe Rouge fait ce qu'il n'avait encore jamais fait. Il s'enfuit en courant, enjambe le bastingage et saute à la mer. Depuis ce jour, Jean Lafrousse est devenu le plus affreux pirate des sept mers. « Et tu sais quoi ? Plus personne ne se moque de lui, ni ne lui pique ses trésors. Car Jean Lafrousse est malin. Son perroquet est toujours perché sur l'épaule. Il garde à portée de main un bandeau pour son œil, un baquet de bois, un tas d'algues et un cintre. » Mais, attention ! Le danger peut surgir à tout instant.